La parole à M. Philippe Paul pour le groupe UMP. Merci M. le Président. Ma question s'adresse également à M. Guillaume Garraud et relative à la situation de l'industrie agroalimentaire dans le Finistère. M. le Ministre, depuis plusieurs mois maintenant, l'industrie agroalimentaire du Finistère traverse une crise brutale d'une ampleur sans précédent. En février dernier, l'abattoir GAD à Lampol-Guimillot était placé en redressement judiciaire. A ce jour, aucun repreneur ne s'est manifesté, aucun, faisant peser une menace de fermeture du site en août prochain et la disparition de près de 850 emplois. Début juin, la société marine Arwest Christen, spécialisée dans la transformation de saumon, annonçait la fermeture l'an prochain de ces sites de Poulawen dans le Finistère et de Château-Giron en Ile-et-Vilaine, soit la suppression de plus de 400 postes. Au total, en l'espace de quelques semaines, ce sont plus de 1 000 emplois qui sont remis en cause sur le Finistère. Plus de 1 000 emplois. C'est une véritable tragédie pour les familles, pour l'activité des communes concernées. Et je pourrais également évoquer le groupe Doux, toujours en redressement judiciaire, qui, depuis un an, a perdu près de 1 000 emplois lui aussi. Monsieur le ministre, vous connaissez bien l'agriculture et l'agroalimentaire bretonne et finistérienne. Vous connaissez leur poids dans l'économie régionale. Elles en sont les moteurs. Élus, salariés et acteurs économiques locaux ont clairement exprimé leur détermination et leur volonté de se battre et de rechercher des solutions pour sauver ces différents outils de production et de transformation. Pour ne reprendre que l'exemple de l'abattoir GAD, n'est-il pas incompréhensible et paradoxal d'envisager la fermeture d'un outil performant implanté dans un des bassins de production porcine les plus concentrés et les plus dynamiques d'Europe qui, de plus, réunit tous les agréments nécessaires à l'export ? N'est-il pas incompréhensible et paradoxal d'envisager la fermeture d'un outil qui permet de produire et de transformer au plus près d'une zone de production et de garantir ainsi une traçabilité parfaite ? Devons-nous nous résoudre à voir des dizaines de milliers de porcs produits en Bretagne être abattus en Allemagne ? Phénomène qui touche bien d'autres régions françaises d'ailleurs. Monsieur le ministre, qu'entendez-vous faire pour éviter que l'agroalimentaire bretonne et finistérienne ne continue à sombrer ? Quelles initiatives fortes le gouvernement entend-il prendre pour accompagner ces territoires inquiets et à juste titre pour leur avenir ? Je vous remercie. Merci. Monsieur Guillaume Garot, ministre chargé de l'agroalimentaire. Monsieur le sénateur Paul, vous l'avez rappelé, certains pans de l'industrie agroalimentaire traversent aujourd'hui une crise très lourde et la Bretagne, en particulier Finistère, n'est pas épargnée. Vous avez évoqué la situation de plusieurs sites, GAD, Doux, Marine Harvest et je veux vous le dire pour chacun de ces sites, nous sommes au combat. Nous sommes au combat pour trouver des solutions et pour préserver un maximum d'emplois. Nous avons rencontré les salariés de GAD, nous avons rencontré les salariés de Doux et nous rencontrerons dans les prochains jours, en lien avec Stéphane Lefol et avec Michel Sapin, les salariés de Marine Harvest. Mais sans attendre, nous avons pris dès le mois d'avril, je dis bien dès le mois d'avril, avec Stéphane Lefol, des orientations fortes à la fois pour répondre à l'urgence et pour tracer de vraies perspectives d'avenir. Et nous avons bâti en particulier, avec les professionnels, un plan pour relancer l'élevage, pour relancer la filière porcine et la filière volaille, en faisant de la performance écologique un levier, un vrai levier de la performance économique. Nous sommes engagés, nous nous sommes engagés à assouplir les démarches administratives pour les installations classées en particulier. Hier, nous avons signé, avec tous les acteurs de la filière alimentaire, un contrat, le contrat de la filière alimentaire. Et ce contrat devra être mis en oeuvre très vite pour la Bretagne, afin de stimuler l'emploi et de moderniser l'ensemble de nos secteurs. Enfin, vous le savez, nous avons travaillé avec tous les élus, avec tous les élus bretons, sur l'actualité et l'avenir de notre filière agroalimentaire. Nous avons organisé plusieurs temps de travail pour mobiliser tous les acteurs concernés et vous y avez d'ailleurs participé. Alors, monsieur le sénateur, j'entends bien aujourd'hui votre question. Nous sommes pleinement conscients de la situation tout à fait spécifique de la Bretagne. Sachez que nous travaillons d'arrache-pied pour consolider et même pour développer le potentiel agroalimentaire de la Bretagne, parce que la filière alimentaire doit rester une force pour toute la région Bretagne.